Richard Byrne, c'est lui, regarde, il est mort, c'est un explorateur polaire, t'as vu, aviateur américain de l'USN. Ok, mettez le 8. Il est responsable des pilotes, etc. Il tente le survol du pôle Nord avec le truc, etc. Quelques jours avant le survol du pôle Nord, dirigeable, il est contraint de faire demi-tour à cause d'une avarie. Il reçoit néanmoins la médaille le 29 juin 1929, soit un peu plus d'un mois après l'exposition. Il réalise un vol. Cette occasion est nommée Chevalier de la Légion d'honneur. C'est en 1928 qu'il lance sa première expédition dans l'Antarctique. C'est en 1928 qu'il lance sa première expédition dans l'Antarctique avec deux navires et trois avions spécialement équipés. Un équipement radio permis le suivi mondial de l'expédition. Alors, durant l'été 1928, un camp de base est construit sur la grande barrière de Ross. Regarde la barrière de Ross, c'est quoi ? Regarde. Je vais vous mettre en... Ah zut ! Alors, je tape barrière de Ross. Pour ça, je vous montre les images. Voilà, c'est ça. C'est la montagne qui entoure la terre. De glace. Et ça, c'est de l'eau potable. D'accord ? En fait, elle est enfranchissable. Regarde. C'est très haut, ça. C'est très haut. Là, c'est très haut, en vérité. Oui, oui, je sais. Mais c'est là-bas qu'ils font un abat de la recherche scientifique. Ils ne veulent pas en parler, c'est ça ? Oui, c'est interdit. On n'a pas le droit d'y aller. Ça a été interdit par le traité de l'Antarctique. L'Antarctique, oui. Oui. Regarde, il y a plusieurs traités de l'Antarctique. Regarde. Il n'y a que les scientifiques qui peuvent y aller. Tu vois, regarde. Hop. Et c'est à l'époque de l'amiral Byrd que ça a été interdit. Alors, ils nous ont dit que l'Antarctique, c'était ça. Ils nous ont dit que l'Antarctique, c'était ça. Et qu'ici, on avait le pôle sud. Mais en vérité, ce n'est pas ça, l'Antarctique. Non, non, ce n'est pas ça. La carte, elle est fausse. L'Antarctique, en fait, elle fait tout le tour du... Elle fait tout le tour de l'Antarctique. Oui. Le traité de l'Antarctique signé le 1er décembre 1959 à Washington DC, aux États-Unis, est en vigueur depuis le 23 juin 1961. Et c'est bizarre, tous les pays du monde, ils sont d'accord. En général, ils ne sont jamais d'accord pour rien. Mais là, ils sont d'accord. Personne n'a le droit d'y aller. Tu vois ? Réglemente la relation entre les États signataires en ce qui a trait à l'Antarctique. Le traité s'applique aux territoires incluant les plateformes glaciaires situées au sud du 60e parallèle sud. Après, tu as le 70e parallèle, tu as le 80e parallèle. Et plus tu augmentes, plus tu vas vers le 90e, le 100e parallèle, plus il fait froid. D'accord ? Il y a James Cook aussi, qui a voyagé. James Cook, lui là. Oui, ça me dit que c'est le... James Cook a réussi à aller jusqu'au 70e parallèle. Franchi et James Cook, descendu jusqu'au sud du 70e parallèle. D'accord ? Et le prophète, il dit que personne n'y peut y aller. On n'est pas assez capable pour traverser cette barrière-là. D'accord ? Il faut marcher quatre mois dans les ténèbres. Après, si vous allez derrière la glace, si vous montez ici et vous marchez derrière la glace, il y a des bases, hein ? Il y a des bases ici. Plus vous allez marcher vers l'extérieur, plus il va faire froid et plus il va faire noir. D'accord ? Donc on était dans l'amiral Byrd. Ici. Richard Byrd. Je ne sais pas s'ils vont nous le dire, là. Il a retrouvé quelque chose, lui. Alors, il a lancé sa première expédition dans l'Antarctique avec deux navires et trois avions spécialement équipés. Un équipement radio permis le suivi mondial de l'expédition. Durant l'été 1928, un camp de base est construit sur la grande barrière de Ross. Ce camp de base est dénommé Vert sur mer. En souvenir de l'accueil qu'il avait reçu lors de son amérissage pour sa traversée de l'Atlantique, il jouait un rôle prépondérant dans la découverte de la zone comprise entre le plateau Rockefeller. Vous voyez, le plateau Rockefeller, c'est pas Allah. Rockefeller. En honneur de sa femme, le 29 novembre 1929, Byrd tente le survol du pôle sud. Alors, oui, lui, il dit qu'il est arrivé avec un avion. Lui, il dit qu'il était dans son avion et les aiguilles de son avion, il commençait à tourner n'importe comment. Oui, oui, oui. D'accord ? Oui. Il dit, après, il s'est retrouvé dans une terre bizarre. Elle n'était pas comme celle qu'il connaissait. Oui, voilà, oui. D'accord ? Il y a dit que son avion, les commandes, les commandes de son avion, il ne marchait plus. C'est comme s'il était téléguidé par quelque chose. Son avion, elle se laissait entraîner. D'accord ? Comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait les manettes de son avion. Tu vois ? Alors, il tente à survivre. Il réussit, après un vol périlleux, il utilise, oui, 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 oui. Byrd lance encore trois expéditions en Antarctique. À cause du mauvais temps, cette expédition a failli lui être fatale. Car, confiné dans un abri creusé dans la glace, il est près de l'asphyxie par monoxyde de carbone et est sauvé par Thomas Poulter. Ah oui, tu perds tes doigts et tout. Attention, c'est très... On a un. C'est la radio qui le sauve et permet son rapatriement. C'est très, très dangereux. Cette expédition dispose de trois citroëniens prêtés, etc., qui est plus importante en Antarctique. Cette expédition mobilise un impressionnant cortège de navires, d'avions, d'hommes et de matériel. Des rumeurs parlent même d'annexion de l'Antarctique après le crash d'un appareil et le heurt d'un iceberg par un sous-marin. Il est mis fin subitement à cette expédition. Tu as vu, ils l'ont arrêté direct. Regarde. En 1955, ils commandent l'expédition Deep Freeze. Regarde, Deep Freeze. C'est là qu'ils ont trouvé la glace bleue. Ils ont appelé ça la glace du ciel. Ouais. D'accord ? Regarde, si je fais copier-coller du Deep Freeze, copier, et il dit c'est une glace, elle ne fond pas, il n'y a pas d'eau, ce n'est pas comme la glace qu'on a. En fait, c'est la glace du firmament. Ouais. Tu vois ? C'est un logiciel, allez. Je crois qu'ils ne savent pas le tenir en main. Non, tu ne peux pas. Ouais. Ouais. Ici, c'est ça. Alors. Alors. Tu vois, il y a une base américaine permanente. C'est interdit de... Ouais. Ils commandent l'expédition Deep Freeze. Regarde. Si je fais Deep Freeze, regarde. Donc, ils ont sélectionné des marins. Tu vois ? Tu connais le marin qui a parlé là ? Ils ont demandé, c'était sous le signe du volontariat. Qui est-ce qui veut aller faire une expédition en Antarctique ? Les États-Unis. Et il y a un marin, il dit, il a dit, moi j'étais partant. Il a dit, il a dit, avant d'aller, on nous faisait passer toutes sortes de tests. Et puis après, on avait un entretien. Et il a dit, je n'ai pas compris parce que dans l'entretien, on m'a dit, est-ce que vous croyez en Dieu ? Tu l'as lu ça ? Non, non, je n'ai pas vu ça. Si, ils m'ont dit, est-ce que vous croyez en Dieu ? Il a dit, je n'ai pas compris pourquoi on me demande ça. Tu vois ? Ouais. Alors. Il dit, il dit, parce que, il dit, on faisait des, ils appelaient ça des carottes. Tu sais, c'est quoi quand tu, tu rentres un tube dans le sol et puis tu tires, ça s'appelle une carotte. Pour étudier, les surfaces. Pour étudier, pour étudier. Il a dit, il a dit, ils ont fait des bases là-bas, en Antarctique, parce qu'ils ont essayé de ramener cette, ils l'appelaient, ils l'appelaient, ils l'appelaient la neige du ciel. D'accord ? La neige du ciel. Il dit, elle est bleue. Il dit, il dit, moi je l'ai vue. Tu vois ? Il dit, je suis rentré dans le laboratoire là-bas, parce qu'ils ont un laboratoire dans l'Antarctique. Tu vois ? C'est bien. Et il a dit, il a dit, ils ont fait le laboratoire là-bas parce qu'ils ne peuvent pas ramener cette glace sur Terre. Il a dit, elles font, elles font, mais ça ne fait pas de l'eau. Quand elles font, elles se rétractent, elles disparaissent. Tu vois, par exemple, ici tu fais l'opération High Jump, regarde ici. L'opération High Jump, officiellement dénommée The United States Navy Antarctique, était une opération américaine organisée par l'amiral Richard Byrd en Antarctique et placée sous le commandement de Richard Byrd. Elle est lancée le 28 août 1946. Un impressionnant déploiement de force fit appel à 5 000 hommes, 13 navires, 26 avions. La tâche principale, l'objectif principale de cette opération était l'exploration de l'Antarctique. Cependant, d'autres projets furent menés parallèlement à ceux-là, notamment, réaliser quelques tests et des expériences sur le matériel et sur la psychologie des soldats sous des conditions glaciales. Il les a entraînés, tu sais, pour traverser. Ils ont créé quelques bases pour établir la souveraineté des États-Unis, explorer la région, expérimenter de nouvelles armes. Mais ici, ça ne dit pas qu'il avait trouvé une porte de l'Antarctique. Ils n'ont pas pu le dire ici. Je l'avais vu. Deux points géographiques ont reçu son nom. Le mont Bird sur l'île de Ross, l'Antarctique et le cratère lunaire Bird. Deux navires de l'US Navy ont également été nommés en son honneur une plaque émémorative érigée à la base de l'Antarctique. Elle est classée monument historique de l'Antarctique. Tu vois ça, regarde, France Info, il y a bien un mystère qui se cache sous l'Antarctique, mais les nazis et les extraterrestres n'y sont pour rien. Tu vois, tu vois ce qu'ils disent ? Oui. Ils ont vu même dans l'Antarctique des portes de pyramide. S'ils y sont depuis des années, c'est qu'il y a quelque chose, ils cherchent vraiment quelque chose. Ils nous cachent, ça c'est vrai. Ils cachent, c'est sûr. Mais quand tu tapes quand tu tapes un Mireille Burst comme pilotisme, tu tombes sur le récit. Théorie de la Terre creuse. Oui. Tu vois ? Ah là, c'est toujours théorie. Il y a plusieurs années, un mystérieux manuscrit considéré comme étant le journal intime de l'amiral Burd a été publié. Burd y parle d'un vaste paradis libre de glace au-delà des pôles. Tu vois ? Un vaste paradis. Nous traversons... Alors c'est son carnet de bord où il note tout ce qu'il y a vu. Nous traversons la petite chaîne de montagne et continuons notre route vers le nord du mieux que nous pouvons le savoir. Au-delà de la chaîne de montagne se trouve ce qui semble être une vallée avec une petite rivière ou un ruisseau qui traverse la partie centrale. Ça, c'est au-delà de l'Antarctique. Il ne devrait pas y avoir de vallée verte en dessous. Quelque chose ne va vraiment pas. Quelque chose est anormal. Il dit que ce n'est pas normal. Tu vois ? Nous devrions être au-dessus de la glace et de la neige à bas bord. Se trouvent de grandes forêts poussant sur les pentes des montagnes. Nos instruments de navigation tournent toujours. Ils tournent comme des fous, leurs boussoles. Le gyroscope aussi d'avant en arrière. Aussi d'avant en arrière. Au cours de sa carrière, voilà. À la fin, ils ont dit qu'il était fou. Je crois qu'il est mort dans un asile, un truc comme ça. Voilà. Tu vois, il dit, regarde ce qu'il dit. Il est allégué que le commandant vétéran de la marine était tombé sur une entrée menant à une terre creuse habitée par une race de géants. Incroyable. En fait, c'est sûr qu'il ne va nous faire comme ça. quand on reste dans la terre sphérique ou quoi, tu vois. C'est pour. Imagine-toi, si demain, bon, on va faire un test. Bon, si demain, les États-Unis, par exemple, ils divulguent comme quoi il y a des autres terres au-delà de l'antarctique. Les gens, ils vont y aller. Ben oui. Les gens, ils vont y aller. On est trop taxé ici. Les gens, ils vont se dire on va aller voir. On veut une autre vie. On en a marre, cette vie-là. Toujours en train de nous dire ils ont fait une nouvelle taille. T'as vu ? Le nouveau Premier ministre il a dit il a dit quoi ? Il a dit ils vont faire une nouvelle taille. Ils vont mettre des boîtiers dans les voitures. Ouais, mais ça, ça a été fait. C'est une fausse rimeur, ça. T'es sûr ? Ouais, ça a été fait par l'artificial, l'artificial. Peut-être, je ne sais pas. Mais ils sont capables. Mais c'était quoi le nom du livre ? C'était le nom du livre à la Bob ? Ils ont essayé de le faire avec des portiques. Tu vois, sur les autoroutes. À cause des... Comment on appelle ça ? Ceux qui habitent en Bretagne. À cause des manifs en Bretagne, ils ont cassé des portiques et tout. Ben, c'était à l'époque des Ségolène Royale. Ils les ont annulés. Et on les voit encore, ils servent à rien, ils sont sur les autoroutes. pour taxer pour la taxe carbone. Ben oui. Mais si je comprends bien par rapport à ce qu'on vient de parler, tous les gouvernements sont de mèche. Parce que, des fois, tu vois, soi-disant, la Russie, elle est contre les États-Unis, mais je pense qu'ils sont tous de mèche. parce qu'avec la technologie qu'ils ont... Ils ont enseigné à traiter. Ouais. Mais, comme disait à la base, si les gens savaient qu'il y avait des autres mondes, ça remet tout leur théorie à plein. Mince. Ah, puis, il y a même des accords entre les pays arabes... Je vais vous dire autre chose. Regardez. En fait, la Terre, elle est petite. Le soleil, il est très petit. Ben oui. Regardez. Ici, vous avez Bihar l'Anoir, je crois. C'est Bihar l'Anoir. Ouais. Bihar l'Anoir, tome numéro 55, page 212. D'accord ? C'est la tome 55. Il y en a 110. Bon. Il dit... Il dit Akhbar al-Shami à Syria. À Syria, il est parti voir l'imam Ali. L'imam Ali. Mais ça, c'est Rida, alayhi salam, qui parle de ça. C'est un descendant. C'est un imam, un des douze imams. Alayhi salam. Enna houssa'ala rajoul min ahli al-Sham. Un homme, un homme de Syrie, il a posé des questions à l'imam Ali. Ça a l'amir mouminin, alayhi salam, an masail. Il lui a posé plusieurs questions. Et parmi les questions qu'il lui a posées, an sa'alahu an awal ma khalaqallah ta'ala. Le Syriens, il a demandé à l'imam Ali quelle est la première chose qu'Allah a créée. Et l'imam Ali lui répond khalaqan nur. La première chose qu'Allah a créée, c'est la lumière. Wa sa'alahu, c'est comme dans la Bible. Au début, Dieu a fait la lumière et a dit ça c'est le ténèbre, ça c'est la lumière. Vous voyez dans la Genèse dans la Bible. Il lui a demandé wa sa'alahu an tol al-samsh wal qamar. Il dit wa a'araduhuma. Il lui a demandé quelle est la quelle est la la longueur et la largeur du soleil. Regarde. La longueur et la largeur du soleil. D'accord ? Qu'Allah regarde. Qu'Allah t'es amie de farsakh. Fille t'es amie de farsakh. Bon. T'es amie ça fait combien Yusuf ? C'est bien 900. Hein ? 900. Bon. 900 farsakh. Bon. Regarde bien. 900 par un ange. Regarde bien. Un farsakh c'est une unité le farsakh c'est une unité de mesure Perse. Perse. Nous on dit par un ange. 900. Bon. On va la regarder ici comme j'ai fait tout à l'heure on va taper un par un ange. C'est à peu près 6 kilomètres. D'accord ? Ouais. Je vais vous donner la taille du soleil et de la lune. Le soleil et la lune ils ont la même taille dans le coran. Alors. Vous allez regarder le soleil quand vous allez avoir ça quand vous allez savoir ce que je vais vous dire là vous n'allez plus regarder le soleil pareil. Vous allez dire on dirait qu'il est tout près. Ben il est tout près. Ouais mais toi ça fait longtemps que tu sais ça. Je parle aux autres. Regarde. Regarde. Un par un ange c'est 5,35 kilomètres. Tu vois ? C'est en persan. Tu vois ? D'accord ? Farsange ça a donné farsakh en arabe et ça a donné par un ange. C'est le même mot. 6 kilomètres. Bon. Si on fait 900 fois 6 kilomètres. 5,4 kilomètres. Regarde. 5,4 kilomètres. Alors vous avez le soleil et la lune comme ça. Le soleil et la lune comme ça. Et vous avez sa mesure ici. 5,4 kilomètres. 400 sur ? Je ne vois rien à Naboth. Attends. Je vais le dire. Comme ça. 5,4 kilomètres sur 5,4 kilomètres. Voilà. Ça c'est le soleil selon la famille du prophète. C'est très dur pour certains à y croire parce qu'ils ont grandi dans le mensonge. Pourtant parfois quand on voit le soleil il y a des photos qu'on voit que les nuages sont devant et il y a des nuages qui sont derrière. Tu vois ? Alors qu'est-ce qu'il était aussi grand et au-dessus de... Par exemple vous avez aussi ça. Vous avez aussi ça. Regarde. Vous l'avez vu ça récemment il n'y a pas longtemps. Regarde. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais. Est-ce que vous l'avez vu ça il n'y a pas longtemps ? Oui voilà. Ah oui j'ai déjà vu ça. Oui j'ai déjà vu ça. Je crois que c'était en Chine. Oui j'avais dit que c'était un effet ouais ouais je me rappelle sur la Chine. Tu vois ? On dirait que on dirait que le temps on dirait on dirait que le temps dans lequel le soleil il évolue il a été figé parce que le soleil il n'évolue pas dans le même temps que nous l'espace-temps tu vois et on voit un gardon voit bien un gardon il y en a un un gardien un an deux trois quatre donc il se couche il se couche dans une boueuse comme le il est dans le courant et il y a 70 000 anges qu'il le tire dans le bouage pour le ramener de l'autre côté et à chaque fois il lui donne une nouvelle lumière ou à chaque fois il va se prosterner donc il perd sa lumière quand il tombe dans le bouage il perd sa lumière et il va se prosterner sous le trône de Dieu et Dieu lui donne une nouvelle lumière il va arriver un jour avant la fin des temps où le soleil il ne recevra pas sa lumière c'est les anges qui le tirent c'est ça il ne recevra pas sa lumière si vous tapez il donne regarde regarde ça tu vois regarde quand le soleil sera obscurci tu vois ça veut dire il y a un jour où le soleil il va aller se prosterner et il recevra plus son habit de lumière et il va se lever noir quand il va se lever il va être noir et du coup comme il ne recevra pas sa lumière il va se lever du même côté où il s'est couché regarde et les gens ils vont voir que le soleil il va être noir c'est ce que c'est ce que la sourate tecouir elle dit quand le soleil sera obscurci c'est pas vrai que le soleil se lèvres qui se lèvera plus du même endroit genre de si c'est ça il va se lever il va se lever de l'endroit où il y a couché du mauvais côté quand il dit le pays du soleil le vent sur le Japon le soleil il se lève au Japon et il se couche aux Etats-Unis en Amérique ah ben là au lieu de s'élever du côté du Japon il va se lever du côté de l'Amérique et il sera noir d'accord oui je couche d'accord mais en fait dans la théorie dans notre théorie à nous dans la théorie des gens normales je veux dire c'est la terre qui va faire tourner à l'envers alors que c'est pas vrai c'est le soleil qui va qui va se lever de là où il s'est couché il y a qu'un à l'autre la question c'est est-ce que ben je sais pas je vais regarder il me dit qu'est-ce que c'est quelle est la nature de l'eau du à bout dans lequel alors je vais aller dans je vais regarder et vous savez qu'il y a deux vous savez qu'il y a deux jeunes qui ont arrêté la course du soleil ils ont arrêté le temps ils ont arrêté la course du soleil il y a du nuet dans la Bible il y a l'imam Ali alors ça c'est ce que je suis en train de vous lire c'est dans Bihar Al-Anwar le tome le tome 12 page 198 alors il dit il y a un homme il y a un homme qui est venu voir l'imam Ali il lui a dit il y a Amir al-Mouminin akhberli andil kornein qu'au prince des croyants parle-moi de doul kornein celui dans la surat le caf ici doul kornein celui qui est voilà il dit au doul kornein ici celui qui est invoqué ici là finesse là là voilà donc il lui dit raconte-moi l'histoire de doul kornein alors ya Amir al-Mouminin akhberli andil kornein kala lahu sakhr lahu sakkara lahu sahab Allah l'imam Ali dit Allah assujetti lui a assujetti lui a assujetti les nuages ça veut dire voyager sur les nuages d'accord comme Salomon dans le verset sakkara lahu sahab wa karraba wa karraba wa karraba lahu l'asbab et Allah lui a Allah lui a raccourci la terre ça veut dire il lui a comment dire regardez je vais vous montrer un truc une fois c'est compliqué pour expliquer voilà et après on reprendra le qui me fait rappeler regardez ici si vous allez dans la surat les prophètes surat 21 ici ça vous ne dites pas on n'a pas du droit de la connerie donc surat 21 verset 81 ici je vais vous montrer regardez je vais le mettre en jeûne fluo voilà et ici vous avez surat les prophètes 21 le coran verset 81 et nous avons soumis à salomon le vent impétueux qui par son ordre se dirigea vers la terre que nous avions béni et nous sommes à même de tout savoir d'accord mais c'est pas ça que je voulais montrer donc il voyageait avec l'air sur les nuages alors il parlait de qui rapprochait la terre non non attends je vais essayer de trouver le verset du chien c'est surat sabba la surat 34 verset 12 ce que je vous dis c'est dans le coran ici Allah il dit surat numéro 34 sabba verset numéro 12 et à salomon nous avons assujetti le vent dans le parcours du matin équivaut à un mois de marche et le parcours du soir à un mois aussi ça veut dire salomon en une matinée il faisait la distance d'un mois avec le vent essayez de vous imaginer ça et nous lui avons et nous lui avons fait couler la source de cuivre et parmi les djinn il y en a qui travaillent sous ses ordres par permission de son seigneur quiconque d'entre eux cependant dévié de notre ordre nous lui faisons goûter au châtiment de la fournaise les djinn exécutaient pour salomon tout ce qu'ils voulaient des sanctuaires des statues des plateaux comme des bassins des marmites bien ancrés aux familles de David œuvrer par gratitude tu vois voilà c'est magnifique comment en un mois en une matinée il fait le voyage d'un mois et ici donc ce que j'étais en train de vous lire je ne sais plus où j'étais arrivé il dit un homme de Syrie il est venu voir l'imam Ali et il lui a posé des questions sur Doul Kornayn oh prince des croyants informez-moi sur Doul Kornayn l'imam Ali lui dit Dieu lui a assijeti les nuages comme à Salomon il dit et Allah il lui a raccourci les distances tu vois il lui a raccourci les distances et Allah lui a étalé la lumière il voyait loin comment Allah lui a étalé la lumière basata ça veut dire étaler basata c'est ça quand Allah il dit que la terre basata ça veut dire il l'a étendu comme ça comme quand tu tends tes mains comme ça je sais pas comment je vais vous montrer je peux pas comme quand tu colles tes mains et puis tu l'étends comme ça tu vois tu colles tes deux mains et tu l'étends basata basata c'est ça Allah il lui a étalé comme ça tiens ok bon il dit alors il dit basata il lui a assujetti les nuages et l'homme il dit à l'imam Ali comment comment Allah il lui a étalé la lumière donc Ali alay salam il voyait la nuit comme on voit le jour parce qu'il devait traverser les quatre mois de ténèbres d'accord nous on pourrait pas on se perdrait vous connaissez le hadith tout à l'heure quand j'ai dit pour aller pour aller au peuple de Djabalka et de Djaboulsa il faut il faut il faut marcher quatre mois dans les ténèbres madoul Kornan il voyait la nuit alors il y a sur billet il comme alors quand tu diras il a vu quand tu dis basara ça veut dire il a regardé avec détail d'accord ça veut dire la différence entre basara et ra'a le basara c'est la vue perçante somme kala alay salam lirajul et l'imam Ali il dit à l'homme qu'on ouzid ou kafihi tu vois l'homme il arrête de poser la question et l'imam Ali il lui dit tu veux que je te rajoute encore des trucs sur Boulou Korné tu veux je te donne encore des informations face à Kata et il s'est tu tu vois l'homme il n'a pas posé plus de questions si l'homme il avait dit oui dans le hadith on aurait eu beaucoup de détails tout c'est l'ayashi en al-asrach ibn Nabata en amir le prince des croyants Ali on lui a posé la question sur Doul Korné alors l'imam Ali il dit Doul Korné c'était un homme pieux c'était pas un prophète celui qui parle ici là dans le c'est pas un prophète alors il faisait partie des peuples parmi les peuples anciens du début du côté du Maghreb il vivait du côté du Maghreb il vivait du côté du Maghreb après le déluge après le déluge après le déluge donc Allah il a envoyé à son peuple et ils l'ont frappé ils n'ont pas voulu l'écouter et ils l'ont frappé sur la tête ils l'ont frappé ils l'ont frappé sur le couche de sa tête et il y a eu une bouche le coup qu'il a reçu Doul Korné il est mort et Allah il l'a ressuscité Allah il l'a ressuscité après après 100 ans il est resté mort pendant 100 ans il a il a il a il a envoyé vers un peuple vers un peuple parmi les premiers peuples du côté du Koucha vous savez la première fois il l'a envoyé du côté du Levant le Maghreb le comment dire le du côté du Koucha la première fois il l'a envoyé du côté du Koucha et là il l'a envoyé du côté du Levant une fois ok et le peuple à qui il l'a envoyé ils l'ont traité de menteur ils l'ont frappé sur le côté gauche c'est pour ça on l'appelle l'homme aux deux cornes l'homme aux deux bosses bon durant longtemps durant très longtemps les les gens les scientifiques les savants religieux ils pensaient que ils pensaient que c'était Moïse si tu tapes si tu tapes statut statut de Moïse Michel-Ange tu vas voir ça tu vois tu regardes là là t'as la statue de Moïse de Michel-Ange et tu vois que il a deux cornes alors si je tape si je tape pourquoi la statue à deux cornes mais c'était pas lui à l'époque d'un tyran pharaon les enfants d'Israël ils ont dit quand Moïse il est descendu de la montagne il avait deux traits de lumière sur sa tête et ça ressemblait à deux cornes d'accord tu vois là regarde 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 tu as vu ça c'est Michel-Ange de l'époque de Léonard de Vinci là tu vas au Vatican je crois que c'est au Vatican qu'elle est la statue mais pendant longtemps pendant longtemps les chrétiens ils ont dessiné Moïse avec deux cornes sur la tête regarde là oui je vous raconte pas des bobards les frères en fait même deux cornes c'était pas c'était pas deux cornes qu'il avait c'était pas on l'a frappé tu vois regarde le pain le pain qui tombait du ciel regarde le pain qui tombait du ciel les Israélites recueillant la manne dans le désert parce que ils ont erré 40 ans dans le désert du Negev et ils avaient il n'y a rien qui pousse donc la nourriture elle tombait du ciel tu vois tu vois ça a été fait par un tableau d'un peintre célèbre la récolte de la manne et le premier tableau le tableau également appartenu à l'origine le tableau mesuré 1m30 à l'origine c'est le peintre Poussa il est connu vous allez dans le musée du Louvre vous allez voir des tableaux de lui alors il y avait cherché un article sur ça bref vous avez vu il y a deux cornes il n'y a pas besoin d'aller plus loin du coup je vais relire la suite un amir mouminin alayhi salam quelqu'un a demandé après c'était un serviteur comment dire pieux son prénom c'était Ayyash Allah il l'a choisi ils l'ont frappé ils l'ont envoyé à un peuple pour les prêcher ils l'ont frappé sur le côté droit il y a eu une bosse il est mort de ce coup là il est mort Allah il l'a laissé mort pendant 100 ans ensuite il l'a ressuscité et il l'a envoyé à un autre peuple d'accord hein ils l'ont frappé encore sur le côté gauche et c'est pour ça qu'on l'appelle Doul Kornayn Doul Kornayn l'homme aux deux cornes alors Korn dans la langue arabe c'est aussi un siècle un siècle dans la langue arabe c'est Korn et c'est aussi les cornes d'accord euh le moucherik faqedza buhu fa dara buhu hein euh fa ma ta minha ensuite donc il est mort une deuxième fois Allah il l'a ressuscité après 100 ans donc il avait donc il a eu deux cornes il a eu deux cornes sur la tête quand Allah il l'a ressuscité le fait d'avoir des cornes c'est un signe de puissance dans la mythologie le fait d'avoir des cornes c'est un signe de puissance c'est pour ça il mettait regarde je vous montre c'est pour ça il mettait ça dans les casques là tu vois si tu tapes ça tu vois tu vas voir ça regarde tu vois bon et c'est écrit regarde regarde pour n'avoir pas su exprimer les prétentions de l'apothéose des monarques terrestres le symbole de la double corne allait signifier la toute puissance du souverain céleste sur l'histoire humaine grâce à la survie et à l'étonnant destin etc tu vois bon c'est un signe de l'homme aux deux cornes ils disent que c'est Alexandre le Grand mais bon Alexandre le Grand il n'était pas croyant pourquoi les vikings portaient deux cornes sur leur casque ils posent des questions donc ils ne savent pas les cornes des gaulois tu vois c'est un signe de puissance bon revenons revenons à notre hadith ça le dit c'était un c'était un homme pieux ils l'ont frappé il est mort les morts après cent ans après cent ans bref ça on l'a dit et Allah quand il l'a ressuscité il lui a fait pousser deux cornes à l'endroit où est-ce qu'on l'avait frappé il avait un signe de puissance grâce à ses cornes Allah l'a élevé aux cieux ensuite il l'a élevé aux cieux terrestres donc c'est c'est notre dame à nous il l'a élevé ici il l'a élevé sous notre dame à nous d'accord moi je voulais dessiner comme ça mais c'est la terre parce que notre terre elle ne fait pas que ça au delà de la glace il y a encore notre terre avant d'arriver à la deuxième ok c'est pas aussi simple que ça donc il l'a élevé au ciel Allah là ils ont oublié dans les textes anciens il faut faire attention parce que des fois les mots ils sont tronqués tu vois regarde ici il dit il dit et ici il dit alors ici c'est Allah lui a montré la terre comment elle est en vérité donc il lui a montré la terre et tous ses aspects et grâce à son élévation au ciel il a pu voir toute la terre du levant jusqu'au couchant il a vu les autres mondes les autres créatures Allah lui a donné de toutes choses il lui a donné la science de toutes choses enfin ça c'est écrit dans le Coran voilà il dit il dit grâce à la science qu'Allah lui a donné il arrivait à savoir la vérité il arrivait à faire la différence entre la vérité et l'erreur il dit entre ces deux cornes il y avait un éclair il dit quand Doul Corneyn il y allait vers des peuples vous allez voir ici dans le Coran quand il y a les c'est qu'elle sera déjà 18 vous m'avez dit quand Doul Corneyn il y allait vers les peuples ils avaient peur de lui il y avait une toute puissance tu vois ici tu vois au Doul Corneyn où tu les châtis où tu uses il trouva une peuplade impie d'accord ils n'avaient pas de le soleil se couçait dans une source boueuse et les gens qui vivaient là à l'endroit où se couche le soleil ils étaient noirs ils n'avaient pas de de protection d'accord bon donc il était tout puissant quand il arrivait quand il arrivait vers un peuple il y avait des éclairs qui sortaient de son de ses cornes et les gens ils flippaient ah bah il y a quoi ouais donc il dit alors c'est qu'armi mais qu'asmin sama il y avait des des éclairs du ciel qui vous savez comme quand il y a comme quand il y a comme quand il y a des éclairs qui touchent une ouais ouais je vois ouais ça se touche entre eux ou quoi ouais comme comme les comment on appelle ça comme quand le vatican il y a été frappé par les éclairs et le papier démission ouais mais c'est par la tourneur tu vois les armes électriques électriques le court circuit ouais par la tourneur bon alors il dit il dit alors il dit Allah lui a mis dans ses cornes des éclairs il y avait des ténèbres et de comment on appelle ça la foudre quand il voyageait quand il voyageait vers des peuples sur ses cornes il y avait des éclairs et de la foudre les gens ils flippaient ensuite Allah il a fait redescendre sur terre il lui a il l'a inspiré il lui a révélé d'accord et Allah il lui a dit va du côté d'accord va du côté du coucher où est-ce que le soleil où est-ce que le soleil il se couche gharba Allah wa charitaha aqad tu wiatlahu il bilad Allah comment dire tu sais il y a quand on fait quand on voyage quand on voyage il y a une invocation qu'on dit quand on quand on entreprend un grand voyage on dit gloire à celui qui nous a mis à notre disposition ce moyen de transport par exemple la voiture le bus le train subhan lalabi sakhara lalana hada wa makunna la hum ukri min sans Allah on n'aurait pas pu d'accord subhan lalabi sakhara lalana hada wa makunna la hum ukri min attend j'ai un trou non oui mais c'est pas ça qu'il cherche subhan lalabi sakhara lalana hada wa makunna lalha m'kullim allah ma inna nes aluka fi safari nah hada birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda allah ma huwil alina safari nah hada wa tu anna wa tu anna bu'udahou on dit Allah mets nous la baraka dans ce voyage là et et pris nous la terre afin que notre destination elle se rapproche on tue anna wa tu anna bu'udahou bon tu comprends l'arabe youssef oui oui c'est quoi le lointain voilà la distance voilà fait qu'il soit what way toi ça veut dire quoi plie ça veut dire plier voilà donc Allah et lui donc quand il marchait vers des peuples Allah il lui pliait la terre pour lui la raf c'est ça regarde je vous montrer vous voyez regardez ça c'est la terre je prends une feuille blanche c'est magnifique la soirée ah oui oui c'est incroyable nous 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 on a nous pour aller de là à là et du point nous pour aller du point A au point B ici nous on a ça point A point B au bout de le corneil Allah il lui pliait la terre il lui a raccourcé il lui a raccourcé No 1 Allah c'est que c'est un peu en fait il s'abit sur l'arbre et il s'abit sur l'arbre et il s'abit vers l'arbre et il s'abit le boulot et il s'abit le boulot les deux il dit et j'ai fait que les peuples ils ont peur de toi quand ils te voient arriver avec les éclairs et le tonnerre qui est en train de sur tes cornes ensuite il a été vers l'endroit où le soleil se couche lorsqu'il passait vers un peuple il dit quand il arrivait à une peuplade il rentrait comme le lion comme le lion qu'on il visite tout le monde avait peur de lui quand il rentrait vers une peuplade il rentrait comme un lion énervé ces cornes elles dégageaient des ténèbres quand il rentrait dans un peuple le temps il s'assombrissait il devenait noir comme un jour d'orage tout noir ok ? ouais il y avait les éclairs et le tonnerre ouais lorsqu'il est arrivé au soleil se couche lorsqu'il arrive où le soleil se couche jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'à ce qu'il arrive où le soleil se couche et il a vu que le soleil se couche dans une boue où est-ce qu'elle est ? où est-ce que c'est ? le soleil se couche dans une source boueuse tu vois ? ici voilà Hamiya Hamiya c'est pas bouillante ils ont cru que c'était bouillante non c'est une 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 ben c'est comme si tu fais de la quand on travaille le fer on fait de la trempe et du recuit ouais ben c'est pareil ceci la parole d'accord ? Allah il a dit on a assujetti Dulkornaym sur terre et on lui a donné de toutes choses Jusqu'à ce qu'il a atteint l'endroit où le soleil se couche et il a vu que le soleil se couche dans une eau boueuse noire en vrai alors il dit jusqu'à ce qu'il est arrivé où le soleil se couche il a vu que le soleil se couche dans une eau boueuse ensuite l'imam Ali il dit in nadir kornaym lemma ntaha ma'assamsh d'un kornaym lorsqu'il est arrivé où est-ce que le soleil se couche il n'a pas été plus loin il n'a pas vu le peuple de Jabalqa en fait il n'a voyagé que deux mois il n'a pas voyagé quatre mois lorsqu'il est arrivé où est-ce que le soleil se couche il a la hamiya il est arrivé à la source boueuse il a vu que le soleil se couche dans cette boue là dans cette eau là et il y avait 70 000 anges avec le soleil il tirait le soleil avec des chaînes des chaînes en fer salasine et l'hadid il dit walkala il dit walkala 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 lib vous savez tu sais c'est quoi le canalib non tu sais ce que c'est que le collab le collab le chien non le collab machine machine club le collab un arrache clou voilà un arrache clou voilà un arrache clou le collab c'est ce qu'on appelle ici une tenaille ouais 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 donc les les anges ils avaient des chaînes avec des tenailles et ils attrapaient le soleil ils le tiraient dans l'eau pour le refroidir d'accord pour éteindre sa lumière ok et je vous ai dit que l'imam Ali a dit que le soleil il faisait 5400 kilomètres de diamètre c'est la chaleur aussi non mais ça devait faire de la fumée donc il dit il dit il y avait des anges qu'ils avaient des qu'ils avaient des des chaînes avec des des tenailles d'accord il l'a il l'a il l'a il l'a il l'a tiré comment je veux vous traduire ça il l'a tiré dans l'eau dans l'eau alors qu'eux alors qu'eux ils étaient sur terre et le soleil était dans l'eau et les anges y tiraient alors qu'eux ils étaient sur terre ils tiraient le soleil alors il dit comment on tire un bateau il tirait le soleil avec des chaînes comment on tire un bateau lorsqu'il est arrivé lorsqu'il a vu ça il a vu les anges il tirait le soleil pour le ramener de l'autre côté où est-ce qu'il doit se lever il a donc en fait c'est ça regardez je vais faire un petit dessin pour vous en fait il y a la terre en fait c'est comme ça regardez je vais vous montrer il y a la terre où est-ce qu'on est nous et ici il y a deux mois de voyage ici il y a quatre mois de voyage d'accord et ça c'est nous on est là et ici comme ça et le soleil ici et les anges ils le tirent comme ça on va dire donc nous on est là donc quand il y a un nu ils sont là d'accord ici il y a deux mois de voyage dans le noir dans les ténèbres et le soleil il est là dans la boue et les anges il le tour il le tire pour le ramener là du côté où il doit se lever ok ? il va faire ok ? bon alors quoi d'autre ? quoi d'autre ? alors il dit il dit donc il y a 70 000 anges il y a avec des tenailles alors eux ils sont sur terre ils tirent la terre comment ils tirent le soleil dans l'eau bouoise comment on tire un bateau avant dans les écluses ils faisaient ça c'était comme ça avant il y avait les écluses ici là comme ça ça c'est l'écluses et il y avait le bateau comme ça et ici les hommes ils mettaient des chaînes puis ils tiraient ici vous voyez comme ça ouais d'accord ça c'est l'eau ça c'est le bateau et là il y a des hommes et là il y a des hommes ah ben là il y avait 70 000 anges qui tiraient le soleil comme ça pour le refroidir il perd sa lumière et il devient tout noir d'accord ? bon alors on continue qu'est-ce qu'il dit ? comment on tire un bateau et il s'arrête à l'endroit où le soleil doit se lever c'est là qu'il a vu que le soleil il se levait sur un peuple dans le courant ici voilà et quand il lui atteint le levant il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger ils n'avaient pas de couche d'ozone pour se protéger des UV des rayons du soleil d'accord ? bon donc c'est pas des hommes nous on serait déjà crevés ben ouais ben ouais bon alors il dit alors 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 il dit alors il dit qu'il dit qu'il n'a pas 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 et qu'il n'a pas 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 il est arrivé à un peuple qui était brûlé par le soleil tu vois c'est pas nous d'accord et à cause de ça leur corps a été transformé il a changé bon y'en a un va vous dire ça en Afrique toutes les conneries vous avez vu bon le soleil en vérité il se lève pas en Afrique l'Afrique elle est au milieu de la terre ils étaient noirs comme le tellement tellement ils vivaient là où est-ce que le soleil il se lève tu vois ils étaient noirs tout noir noir ensuite il a continué à voyager dans les ténèbres dans le noir jusqu'à ce que lorsqu'il est arrivé entre les deux sédén sédén c'est pas des montagnes sédén c'est des barrières d'accord bon ils peuvent être en les barrières ils peuvent être comme des montagnes tu vois il y a une entrée d'accord entre les deux lorsqu'il est arrivé entre les deux montagnes les deux barrières je sais pas comment ils ont traduit ça dans le Coran ici ouais regarde et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières et le gars il met montagne il trouva derrière elle une peu plate qui ne comprenait presque aucun langage alors qu'il parlait plusieurs langues mais la langue de ces gens là elle n'était pas humaine c'était pas des humains d'accord il y a vu derrière la barrière il parlait un langage bizarre on avait du mal à les comprendre qu'à l'eau il y a du corneil il n'y a du jour ma juge il dit ça a des barrières ils disent on est au dos au dos le corneil j'allais dire alexandre ils disent au dos le corneil en fait alors ici il a regardé en fait ici il est arrivé ici donc nous on est là les continents tu vois ici il y a deux mois de ténèbres ici il y a deux mois ça fait quatre mois et la montagne paf elle est derrière et du coup Alexandre le Grand il est arrivé là où est-ce que le soleil il se couche dans l'eau pour refroidir et il a trouvé une peuplade toute noire d'accord et cette peuplade là elle a dit oh du corneil il y a Gog et Magog ils pénètrent dans nos terres en fait il y a une ouverture tu vois il y a une ouverture comme ça et on peut pénétrer dans notre monde tu vois et Gog et Magog ils font des arcs des incursions et qu'est-ce qu'il fait ben il mange ces gens là il les mange ok regarde je vais vous montrer un autre truc Allah il dit il est défendu aux habitants d'une cité c'est pas cité hein c'est des autres peuples que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici bas jusqu'à ce que soit relâché il y a un juge il y a un juge Gog et Magog et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur ils vont nous manger ils vont manger les gens regarde chaque chaque femelle parmi Gog et Magog elle elle mange elle donne naissance à mille enfants ils sont énormément énormément j'avais regardé le film comment il s'appelle avec Brad Pitt tu l'as vu ? ben ça c'est Gog et Magog dans le film c'était quoi ? la grande muraille la grande muraille ouais la grande muraille ben ça c'était Gog et Magog quand j'ai vu quand j'ai vu le film là donc les Ahl al-Bayt ils nous disent leur tête leur tête ils sont comme des boucliers regarde leur tête ils sont comme des boucliers je vais vous montrer je vais vous montrer un exemple regarde c'est un film avec les zombies ça ? non ouais le film chinois c'est des bêtes non non c'est pas des zombies c'est des bêtes la grande muraille non c'est avec moi on en parle avec Karim en plus il n'y a pas longtemps il est passé à la télé il y a 2-3 jours on en parle avec Karim on en parle avec Karim on en parle avec Karim c'est deux deux américains en chine ouais ouais super film au revoir c'est bien on en parle avec Karim regarde quand tu regardes comme ça la famille du prophète ils nous disent que les Gog et Magog ils ont comme un bouclier sur la tête tu vois ça ? c'est tout pareil dans le film tu vois ? voilà ils sont comme ça ils sont exactement comme ça t'as le même voilà ils sont de trois ils sont de ils sont de ils sont de deux catégories il y en a ils ont les oreilles tellement longues ils ont les oreilles tellement longues quand ils dorment ils mettent une oreille en dessous comme un matelas et l'autre oreille ils se couvrent avec vous allez faire des cauchemars les frères c'est ce que tu me racontes là j'en ai déjà fait des cauchemars au début ça au début quand tu faisais les courses de l'Agartha là en fait on est en train d'expliquer le courant c'est magnifique si les trois premiers califes ils nous avaient laissé la sagesse du courant on aura appris des milliards de choses mais les sinètes alors ils sont privés de ça ouais bah oui ils sont privés de ça ils sont privés de cette baraka alors donc tout ce qu'on vous dit les autres peuples et tout Allah ça existe ça oui ça oui alors il dit il dit il dit oh il dit oh donc il est arrivé ici vers ce peuple et ils lui disent oh il y a les peuples de Gog et Magog il traverse la barrière et ils viennent ils viennent nous manger d'accord est-ce que tu peux refermer le passage d'accord parce que eux les Gog et Magog ils ont de la nourriture ils ont une mer dans où est-ce qu'ils vivent ils ont une mer et cette mer là elle rejette des poissons morts deux fois deux fois dans l'année d'accord bon et eux ils mangent de ça ils mangent ces poissons là et quand il n'y a plus de poissons ah ben ils essayent d'aller dans les autres mondes de passer dans les autres mondes parce que c'est immense ça t'as fait c'est comme ça c'est c'est immense c'est immense frère c'est comment je vais vous dessiner sans moi hein avec notre terre elle est comme ça tu vois nous on est là où ici il y a des terres vous voyez comme ça voilà donc nous on est là nous on est ici il y a nos continents qui sont là hein il y a il y a il y a l'Antarctique tout autour ici ici il y a l'Antarctique tout autour le mur de glace ici on voyage ici on voyage deux mois dans les ténèbres hein et après on va quand on voyage dans les ténèbres avec le vent glacial on va tomber sur des autres terres comme ça tu vois et ces terres là aussi ils ont ces terres là aussi ils ont des murailles tout autour mais il y a des passages il y a des passages ok oui c'est comme ça mais c'est pas deux mois c'est quatre mois quatre mois non quatre mois c'est au-delà quatre mois c'est au-delà c'est là ah ouais 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 là il y a les peuples de Djabalka et de Djabalkha la montagne d'Emerod ok bon où est-ce qu'on était il dit il dit derrière ces deux derrière ces deux montagnes ces deux barrières et eux ils commettent la corruption sur terre ils bouffent tout ils rassent tout ouais ouais d'accord il dit que vous avez dans dans les hadith dans les hadith dans les hadith des pseudo-sunnites vous avez que les les gog et magog ils vont passer par le lac de Tibériade en Israël et ceux qui seront devant ils vont boire le lac ils vont boire tout le lac et ceux qui sont à la fin de l'armée ceux qui sont à la fin à la fin de la cohorte quand ils vont passer vers cela qu'ils vont dire on dirait qu'avant il y avait de l'eau ici tu vois ouais et c'est un peuple de charognards qui en fait ils pillent les mondes et les rendent je vois alors alors il a dit qu'il allait voir la mer il a dit donc il lui a ramené du fer alors il a mélangé du fer avec du cuivre il leur a dit ils ont dit ils commettent le désordre sur terre Gog et Magog est-ce que pourrais-tu nous accorder nous montrer comment construire une barrière entre nous il dit ce que mon seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons aidez-moi donc avec votre force je construirai un remblé entre vous et eux d'accord apportez-moi des blocs de fer puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes il dit soufflé puis en fait puis lorsqu'il eut rendu une fournaise en fait qu'est-ce qu'il a fait en fait il a pris de l'acier et il en a fait de la fonte ce qu'on appelle il a fait une trompe une trempe la trempe et le recuit que je vous ai montré tout à l'heure ouais d'accord il a fait de la fonte bon du coup alors il dit apportez-moi du cuivre fondu que je déverse dessus ainsi il ne pure guère l'escalader ni les brécher non plus bon le prophète il dit il y a deux équipes les Gog et Magog ils sont deux équipes il y a l'équipe de nuit et l'équipe de jour qu'est-ce qu'ils font ils creusent ils creusent dans la barrière et de la taille d'un dinar comme ça les Gog et Magog l'équipe de nuit elle creuse d'accord quand elle va se reposer l'équipe de jour elle vient et entre temps Allah il referme le trou il le referme bon et quand l'équipe l'équipe de jour elle vient le trou est refermé donc elle creuse de la taille d'un dinar il y a un hadith soit disant comme quoi le trou se fermait parce que chaque fois qu'il repartait il dit Inch'Allah on continuera demain c'est vrai ça ? ouais ils disent on continuera demain et la nuit Allah il le ferme ouais mais la cause parce qu'ils ne disaient pas Inch'Allah non 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 c'est pas ça ils ne sont pas croyants frère qu'est-ce qu'ils ont dit Inch'Allah voilà et il dit Allah il dit il dit donc il l'a fermé regarde ainsi il ne pure l'escalader ni l'ébrécher il dit d'où le corne il dit c'est une miséricorde de la part de Monseigneur mais lorsque la promesse de Monseigneur viendra il le nivellera le mur là il va tomber et la promesse de Monseigneur est vérité nous les laisserons ce jour là Allah il dit nous laisserons Gog et Magog ce jour là déferler comme des flots les uns les autres les autres met le AMG coupe le micro tu vois ils sont tellement nombreux ça c'est le verset 99 de la surat 18 la caverne tu vois ils vont manger les gens ils vont débrouiller les gens bon donc l'Imam Ali il dit donc ils sont partis vers une montagne et ils ont commencé à lui prendre des blocs de fer comme des briques d'accord donc il les a mis dans un truc et il a mis le feu et après il a rajouté du cuivre d'accord voilà il a mis du feu il a mis des soufflets il a commencé à souffler tu as vu les soufflets pour attiser le feu voilà ils ont soufflé sur le fer lorsque le fer il est devenu à l'état liquide il dit le mess le mess l'ahmar voilà il dit ramenez-moi du katal ils ont creusé la montagne le mess ils ont mis le cuivre sur le fer brûlant il a fondu avec en fait c'est quoi c'est comme ça qu'on fait du bronze ouais d'accord du bronze c'est du fer avec c'est ça il avait même du elm sur ça ouais à l'époque là alors ici on était à l'âge de on n'était pas encore à l'âge de fer je crois si c'est une miséricorde de monseigneur et d'agent un war d'arabbi et donc il dit ça c'est une miséricorde de monseigneur et lorsqu'il viendra l'heure ici comme il dit dans le verset il va il va niveler la barrière et il va déferler de toutes les hauteurs les uns sur les autres ils sont tellement nombreux que ils sont très très nombreux chaque femelle elle donne naissance à 1000 d'accord ils seront comme il dit le jour ils vont déferler ils seront comme les vagues ils vont marcher les uns sur les autres tellement ils sont nombreux comme des vagues successives c'est-à-dire il a donné de la science il aimait Dieu mais Dieu le lui a bien rendu il dit il a gouverné toute la région entre le levant et le couchant il y avait toujours un ange qui était avec lui il s'appelait cet ange là il descendait toujours vers lui il lui donnait des cours il lui apprenait la science il lui disait des secrets alors que Dulkornayn un jour Dulkornayn il était là un jour l'ange Raka'il il était avec Dulkornayn et Dulkornayn il lui a dit et Dulkornayn il dit à Raka'il comment les habitants des cieux ils adorent Dieu d'accord ? et Dulkornayn il dit à Raka'il et Dulkornayn il dit à Raka'il et Dulkornayn il dit à Raka'il et Raka'il lui dit et qu'est-ce que c'est que l'adoration des gens de la terre ? c'est rien du tout les habitants des cieux ils adorent il lui dit il lui dit l'adoration des habitants des cieux il n'y a pas un endroit où on pose le pied il n'y a pas un endroit où on pose le pied où tu vas trouver un ange en train d'adorer ça veut dire les cieux sont pleins d'anges d'accord ? ouais alors alors ici il dit il dit il n'y a pas un endroit dans les cieux la trace d'une trace de pas où il y a un ange debout en train d'adorer Dieu sans s'asseoir il reste debout tout le temps tout le temps alors il y a des anges dans les cieux qui sont debout en train d'adorer il y a des anges qui sont inclinés il y a des anges qui sont prosternés d'accord ? la yarfara'asahu abadan et ceux qui sont prosternés ils ne relèvent pas leur tête et c'est ça l'adoration des anges vous voyez ? par rapport à nous nous c'est que dalle nous on va dire ouais j'ai des enfants la voiture elle a crevé demain j'ai rendez-vous j'ai ça je ne peux pas faire 51 prières par jour 51 raka'at par jour ça ne peut pas un abad des fois j'ai même pas le temps de lire un abad qu'est-ce que tu me racontes ? moi j'ai des trucs importants à faire moi il y a des trucs plus importants que Dieu tu vois ? qu'est-ce que tu es en train de nous dire un abad là ? je me suis en a de gueule hein ? donc euh qu'a la amma ibadat ahl saman donc ici euh qu'a iman euh abadan fa baka et quand quand l'âge raka'il il a dit ça à Dulcornin Dulcornin il a pleuré il a pleuré fa baka Dulcornin buka'an chadidan comme Abu Bakr quand ils ont brûlé la porte de Zahra il a brûlé longtemps il a pleuré longtemps dans l'hadith fa baka la ya raka'il inni uhibbu an a'ich hatta ablif min ibadati rabbi il a dit moi il dit oh Dulcornin il dit à l'âge raka'il il dit moi aussi je voudrais bien vivre longtemps pour pouvoir adorer Dieu longtemps hein wa haqqa ta'atihi pour connaître sa vraie obéissance ma huwa ahlahu comme il se doit kala raka'il ya dulcornin innallah fil ard et raka'il il dit il dit à Dulcornin il dit oh Dulcornin sur terre il y a une source ce qu'on appelle la fontaine de jouvence d'accord euh attendez hein c'est mal donc raka'il lui dit tu veux vivre longtemps tu veux vivre longtemps comme t'as dit éternellement il dit sur terre il y a une source a'in hamia euh non a'in l'hayat la source de la vie ce qu'on appelle la fontaine de jouvence fiha azimat min l'allah il y a un secret d'accord d'Allah dans cette eau là l'eau de vie c'est pas l'alcool comme ils ont appelé ça l'eau de vie t'as vu c'est ma'al hayat ma'al hayat l'eau de la fontaine de jouvence si vous regardez ça regarde en fait c'est le koussar c'est le bassin du prophète d'accord nous avons donné le bassin en fait ce bassin là quand tu bois de son eau ben tu vieillis pas d'accord et ils ont appelé ça la fontaine de jouvence regarde non mais c'est au paradis ça non c'est sur terre c'est sur terre oui tu sais comment c'est fait c'est fait comme ça je vais te montrer je vais te montrer tu vois la fontaine de jouvence regarde la fontaine de jouvence aussi appelée fontaine de la vie ou fontaine d'immortalité est un symbole d'immortalité ou de perpétuel rajeunissement on vieillit pas cette fontaine mythique semble dériver de la mythologie biblique la bible tu vois et classique évoque les notions de purification et de régénération la fontaine de jouvence c'est une source censée restaurer la jeunesse de quiconque boit ou se baine dans ses eaux c'est dedans que le khadar y est tombé il a perdu son poisson il a plongé pour le récupérer je crois que ça on va le faire la prochaine fois parce que le hadith il est très long donc c'est le kawsar qu'Allah a donné au prophète nous t'avons donné le bassin ici ouais ouais le plus petit verset alors eux ils l'ont traduit par ils l'ont traduit ici par voilà le khawsar ils l'ont traduit par l'abondance ça veut dire l'abondance de l'abondance de la vie d'accord nous t'avons accordé l'abondance accompli la salate voilà en fait l'abondance c'est le bassin regarde le khawsar l'abondance le nom d'une rivière au paradis mais c'est pas c'est pas au paradis c'est parce que je vais t'expliquer on va se baigner dedans avant de rentrer au paradis parce que si tu ne baignes pas d'abord parce qu'il y a 4 fleuves qui coulent en dessous du trône d'Allah parce que la création comme je vous ai dit la création d'Allah elle est en étage bourouge bourouge ça veut dire c'est comme des gratte-ciels regarde la création d'Allah elle est comme ça il y a 7 terres comme ça et ça monte ça monte ça monte ça monte et il y a 4 fleuves 2 qui partent du trône d'Allah 2 qui coulent au paradis et 2 qui coulent sur terre d'accord ce qui coule sur terre c'est le Nil le Nil en Egypte et l'Euphrate entre la Syrie et l'Irak tu vois bah d'accord voilà et les terres ils sont les terres ils sont les 7 terres ils sont en hauteur et les 7 cieux ils sont en hauteur et ça monte d'accord et au dessus il y a le Malakut et le Jabarut d'accord comment je vais vous montrer je voulais vous montrer un truc c'était quoi ouais comme ça vous avez lu vous avez lu la divine comédie de Dante non non regarde c'est ça tu vois Dante bon dans la divine comédie de Dante il y a il y a Dante et il y a et il y a Virgile tu vois Virgile en fait il y a repris ça il y a repris ça de la religion de la religion musulmane alors la divine comédie je vais vous montrer c'est bâti comme ça tu vois la divine comédie je vous montre une image voilà c'est comme ça la création elle est à peu près comme ça tu vois en bas tu as les enfers tu vois tu vois regarde ça c'est une toile qui a été faite et plus tu montes dans les étages plus tu as les paradis la divine comédie donc il raconte tu vois là regarde là là Virgile là il y a Virgile et avec Dante il est en train de lui montrer les anges regarde t'as vu comment que c'est voilà voilà cette comédie là ils l'ont pris de ils l'ont pris de ils l'ont pris de comment on appelle ça de l'islam ils l'ont pris de l'islam je vais arrêter les gars la prochaine fois je vous dirai la suite